Susciter l'intérêt de vos fans, c'est le nom du chapitre d'aujourd'hui dans comment être connu sur YouTube. Alors, c'est parti ! Créer votre communauté. Créer une communauté, c'est utile pour gagner des abonnés aussi. Donc voici pour commencer les étapes à suivre. Partager l'histoire de la chaîne, comme le fait Poisson Fécond dans les EDK. Donc voilà. Et après, il faut définir son credo. C'est s'assurer que le public lui aussi croit en quelque chose. Alors pour ça, il faut montrer ses inspirations, ses motivations pour la chaîne. Et aussi, il faut adopter sur votre chaîne un statut de leader, de chef quoi. Et il n'y a pas de solution pour ça. Donc faites ce que vous voulez, comme vous le voulez. Créer aussi des rituels, ça c'est bien. Comme par exemple dans le boîte de cut, les fameuses insultes en début de vidéo, bordel de merde. Essayez aussi de répondre aux commentaires en bas de la vidéo. Ça c'est bien. Faites des dixi... Faites des dixi... Faites des dixi... Faites des dixi... Faites des dédicaces dans... Faites des dixi... Faites des dixi... C'est dans la vidéo. Allez plus loin en proposant des récompenses telles que des goodies ou du contenu exclusif sur la chaîne. Enfin voilà. Interagissez aussi avec vos fans. Questionnez-les. Intégrez-les dans vos vidéos, etc. Je ne sais pas moi. Et interagissez avec la communauté aussi sur les réseaux sociaux. En fait, le mot que je voulais dire avant, c'était des dixi... Favoriser l'interaction. Alors ici, il faut savoir ce que vos fans, enfin vos abonnés, aiment dans vos vidéos. Donc voilà. Et donc ici, on peut les demander par commentaire. On doit lire les commentaires aussi. On peut utiliser YouTube Analytics. Et dès que vous savez ce que vos fans aiment, il est temps de faire une bonne vidéo sur ce sujet. Le sujet que vos fans aiment. Alors ici, dans l'interaction avec vos fans, il y a plusieurs manières. Ça veut dire regarder les commentaires, présenter les commentaires des fans dans les vidéos. Et enfin, remercier vos fans. Remercier, c'est bien. Mais les récompenser, c'est encore mieux. Alors, encore une fois, il existe plusieurs manières. Il y a des contenus bonus ou exclusifs. Il y a les concours et les rencontres inentendues dans une convention ou par conférence. Je veux dire, en gang. En parlant d'interaction, demandez à vos fans d'envoyer des contenus. Ensuite, présenter ses contenus. Créer vos contenus pour vos fans. Demandez à vos fans de mentionner votre chaîne. Et créer des vidéos sur des sujets spécifiques comme Halloween. Il y aura après des débats. Des débats dans vos... dans les commentaires. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, il y a des règles à respecter, notamment. Non, ce n'est pas un first, mais vous devez être le premier à mettre un commentaire sur la vidéo. Aussi, il faut prendre l'habitude de répondre aux commentaires les heures après la publication de votre vidéo. Je vais y arriver. Mentionnez vos principaux contributeurs dans vos commentaires. Mettez des pouces bleus pour les commentaires les plus intéressants. Partagez le lien vers d'autres vidéos ou photos. Et enfin, cette partie est enfin terminée. Il faut partager les vidéos. Ça, c'est bien. Mais on peut aussi les partager sur d'autres sites aussi. Donc, il faut faire une liste de sites où les gens regardaient les vidéos. Comme par exemple, un site de style Correus. Voilà. Je vais y arriver. Ensuite, demandez à ces sites de partager ses vidéos. Enfin, vos vidéos. Même qu'il faudrait une playlist de vidéos spéciales à partager pour les sites. Mais c'est étonnant, ça. C'est... Le monde est beau, quoi. Et encore une fois, venez sur les réseaux sociaux, hein. N'ayez pas peur. Partagez les vidéos en version courte, au moment le plus étrayant. Au moment le plus attrayant. Et posez des questions, mettez des posts. Enfin bref, interagissez, quoi. Voilà, avant de terminer la vidéo, je tiens à dire que la diffusion en direct sur... Non, sur YouTube, oui. Eh bien, je pense qu'à mon goût, elle n'est pas très très importante. Donc voilà. Juste quoi. Enfin bref, regarde-moi ça, je suis en train de me masturber sur un MacBook Unibody 2008, 14H, Intel Core 2 Duo, 2 gigahertz, 4 gigs all RAM. Et puis, je suis en train de me masturber sur un MacBook Unibody 2008, 14H,